Mes personnages sont assez nombreux. J'ai pour habitude de multiplier un peu les personnages de premier plan pour essayer de m'approcher de la réalité, si on peut dire, au sens où prenons un procès, réunissons le maximum de témoins et on sera là le plus proche possible de la réalité. De la vérité, je ne sais pas, de la réalité. C'est quelque chose d'assez dur à approcher, même dans mon cas où j'ai beaucoup de documentation et tout ça. Alors mes personnages sont assez nombreux. Comme je parle d'une période qui s'étendra de 1975 à 1990, qui touche à la guerre du Liban, mais aussi à la France, donc au Liban, à la France, j'ai des personnages qui sont des chrétiens maronites, j'en ai d'autres qui sont des chiites libanais, j'ai des personnages qui sont français, qui appartiennent à la justice, qui appartiennent aux services spéciaux, à la DGSE, mais aussi des personnages plus, on pourrait dire, plus lambda, des personnages qui sont assez proches de la base, si on peut dire. J'aime bien parler de la grande histoire à partir de cette focus, de cette focus qui est finalement au ras du sol, au ras du sol de la société. Voilà, donc j'ai beaucoup de personnages. Citer tous les noms serait assez compliqué. Disons qu'il y a Michel Nada chez les chrétiens maronites, il y a le capitaine 19 à la DGSE, il y a Sandra Gagliago qui est juge d'instruction, il y a quelques chiites qui vont devenir des dirigeants du Hezbollah. Et voilà, donc on se balade sur une époque assez longue, disons sur 15 ans, mais on passe également des parents aux enfants. Cette volonté de créer aussi une espèce de vision dynastique de cette période assez longue. L'idée, quand je me mets à écrire ce projet, ce manuscrit qui va en donner trois, finalement, c'est de parler des otages du Liban, les otages français du Liban. En 85-86, on a 8-10 Français qui sont enlevés au Liban par le Hezbollah, disons, manipulés par l'Iran. Et j'ai envie de parler de cette histoire qui m'a touché, moi, quand j'avais 10-12 ans, parce qu'on voyait les portraits de ces gens-là, de ces otages, au journal d'Antenne 2, tous les soirs. Certains d'entre eux sont restés plus de 1000 jours aux mains du Hezbollah. Moi, ça m'avait un peu marqué, alors traumatisé, pas à ce point-là, mais quand même, ça m'avait marqué, ça a laissé des traces, en fait, dans mes souvenirs. Et je voulais en parler. Alors, le problème, c'est que je me suis dit, il faut aussi contextualiser, expliquer le Liban, expliquer la France de l'époque. Et j'ai commencé à ouvrir, en fait, le spectre et à me dire qu'il fallait que je parle de la guerre du Liban et de ses retombées en France et dans le monde entier, d'ailleurs. Ma trilogie parle de la guerre du Liban, mais aussi de la guerre du Liban qui a eu des retombées en France. Alors, des retombées parce qu'il y a eu une campagne de terrorisme menée par le Hezbollah et les Iraniens, à Paris même. Il y a eu ces otages français au Liban. Et puis, il y a eu une vraie guerre diplomatique entre l'Iran et la France autour de l'ambassade iranienne à Paris. Voilà. C'est aussi l'arrivée de Mitterrand au pouvoir en tant que président. Et puis, quelques années plus tard, Chirac et le RPR qui prennent Matignon et Chirac devient Premier ministre. Mais aussi la montée du Front National et au Moyen-Orient, la guerre ouverte menée entre Israël, le Hezbollah et l'Iran, mais aussi plein de communautés libanaises qui sont parfois alliées à Israël, parfois ennemies avec Israël. La Syrie rentre dans le jeu depuis longtemps aussi avec des alliances et des alliances. Voilà. C'est un monde assez complexe, mais dont on retrouve une certaine forme de nos jours actuellement, quoi, avec les problèmes au Proche-Orient, à Gaza ou au Liban. Nul ennemi comme un frère, c'est un titre que j'aime bien. Bon, déjà, je l'aime bien. Mais évidemment, quand on parle du Liban, où il y a 18 communautés réunies qui ont vécu quand même en bonne intelligence pendant des décennies, plus ou moins, parce qu'il y a toujours eu des tensions, mais néanmoins sans guerre, sans guerre ouverte. Et tout d'un coup, cette guerre se déclenche en 1975. Et je parlais de trahison, d'alliance, de désalliance. Et c'est ça. Souvent, on va tirer dans le dos de son ancien allié. On va tirer sur quelqu'un qui deviendra votre allié plus tard. Et souvent, ces gens-là se sont fréquentés. Les familles se sont mélangées, parfois. Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois. Donc voilà. Nul ennemi comme un frère, ça signifie que les Libanais se considéraient comme des frères, qu'ils fussent sunnites, chiites, chrétiens, druzes ou autres. Et tout d'un coup, ils se font la guerre. Et une guerre à mort. Une guerre terrible, quoi. Une guerre sans concession. Une guerre qui engendre des massacres, des attentats, des enlèvements, des vengeances. On enlève mon cousin, on le tue. J'enlève deux de vos cousins ou deux de vos frères, je les tue. Et voilà, on retrouve fréquemment des cadavres dans les rues de Beyrouth qui sont simplement le fruit d'une vengeance, entre communautés. Donc voilà. Mon frère est devenu mon ennemi et c'est mon pire ennemi. Mêler la fiction à l'histoire réelle, à l'histoire avec un grand H, c'est aussi permettre d'expliquer cette histoire avec un grand H. La fiction, moi, je la considère comme telle, elle permet au lecteur de s'appuyer. C'est une espèce de bouée qui lui permet de rester à la surface d'une histoire tragique, terrible, quoi. Faites de meurtres, faites de guerres, faites de massacres, d'assassinats. On n'emmènerait pas un lecteur directement, à mon avis, dans une histoire si sordide sans une fiction, sans des personnages fictifs qui ont des histoires fictives, qui ont des histoires d'amour, qui ont des histoires personnelles, qui peuvent porter le récit. Et je pense que les lecteurs s'attachent beaucoup à mes personnages parce qu'ils leur permettent de rester au-dessus de ce chaos et de cette tragédie. Voilà. Et puis, je pense que, en y réfléchissant, maintenant, ça fait quand même quelques années que j'écris, je pense que mon propos, c'est aussi d'expliquer, en tout cas d'expliquer, je ne suis pas certain de pouvoir expliquer, mais en tout cas de questionner ce moment de l'histoire récente, de l'histoire, pour amener à nous questionner sur le présent. Je disais tout à l'heure que ce qu'on a vu pendant la guerre du Liban, au Moyen-Orient, on le revoit de nos jours, on pourrait comprendre ce qui se passe de nos jours à l'aune de cette histoire récente, de cette histoire de la guerre du Liban. Voilà. Mon propos, c'est de questionner l'histoire récente pour questionner l'histoire présente. Et la fiction me permet d'entrer dans cette histoire et de tenter d'en tirer le fil et de démêler la pelote. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un domaine dans lequel je me sens assez à l'aise, finalement. J'espère que les lecteurs vont l'être aussi, également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada